Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes maîtrises. Donc comme je vous dis depuis longtemps, enfin depuis quelques semaines voire mois, je vais refaire mes maîtrises dans le but de faire le labyrinthe des légendes. Et donc dans cette optique là, grâce au cas de ferraille, j'ai pu me gaver de cœur de maîtrise rocheux et de cœur en carbonadium. Donc du coup je vais récupérer ces points là. Ah ça va, j'en ai trois, donc du coup je vais pouvoir... Donc là je vais juste remettre ça, je vais remettre... Mince, je ne vais pas mettre ça, je vais juste remettre dextérité à 1, parade à 1. Et ensuite en défense, donc on va reprendre tous ces points là. Donc du coup tous ces points là et on va enlever des points dans baume. Et dans résistance physique. Donc là on va mettre un ici. Un ici. Donc normalement en attaque on n'aura rien à reprendre. Mes maîtrises offensives normalement sont bien. Donc je vais utiliser quelques unités forcément. Il y a des unités à utiliser là-dedans. Mais voilà, c'est normal. C'est compris dans mes coups du labyrinthe des légendes de toute façon. Ensuite, donc on va mettre ici. Donc on va mettre ici tout au max. Et ensuite les points qui nous restera, on va mettre les nouvelles maîtrises. Et ensuite ce qui nous restera, on l'utilisera là dans la ligne du milieu. Mais je préfère d'abord assurer. Et ensuite on verra. Donc là j'en ai mis 12. Donc du coup comme ça je vais pouvoir mettre volonté. C'est l'intérêt. Ah non il en faut 17. Voilà, donc je peux mettre volonté. Mais de toute façon là je vais mettre au max. Tiens bon. De toute façon je pourrais en remettre des points. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Donc là on a fini. Donc là je crois que j'ai utilisé à peu près une trentaine d'unités pour l'instant. De toute façon je pense que je vais en utiliser à peu près 300 je pense. Parce qu'il y a beaucoup d'unités à mettre. C'est très très cher. Mais c'est normal. C'est normal. C'est ce qu'il faut. Donc du coup là on est parti. Donc on va utiliser avec 2 carbonadium. On va débloquer désespoir. Donc du coup on va le mettre au niveau 1. Voilà. Donc ensuite blessure profonde. Débloquer. Gain de rang. Redébloquer. Donc ça on le met au max. On peut voir combien. Ah non. On peut pas voir combien on en a en sa possession. De toute façon blessure profonde ira au max. De toute façon on peut. Voilà et normalement assassin va aller à 1. Voilà. Donc blessure profonde est au max. Et donc là normalement je peux mettre assassin à 1. Voilà. Et normalement là je vais être bloqué parce qu'il va me manquer un coeur de maîtrise. Voilà. Alors. De combien ça augmente. Alors de combien ça augmente. Donc là je suis à 12. Et ça va mettre à 30%. Et 14. Ok. Ouais je sais pas. Non je vais pas le mettre tout de suite. Ah quoi que. Ouais il m'en manque 1. 125 unités. Ah oui non. On a utilisé très très peu d'unités. Bon bah je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Je vais mettre assassin à 2. Je vais mettre assassin à 2. Parce que je pensais que le coût en unité pour monter de niveau ça serait plus élevé que ça. Je pensais vraiment. Donc du coup je vais en acheter un nouveau. Donc 135. Voilà et donc là normalement on n'a plus à utiliser d'unités pour tout ce qui est maîtrise. Par contre je pensais qu'il montrait plus les personnages en indice. Je pensais qu'il montrait plus. Voilà donc assassin rang 2. Non pas encore. Rang 2 là maintenant. Donc là on ne peut plus le monter bien sûr. Et donc du coup on va mettre les. Ah oui donc là donc c'est bon. Ouais on est ok. Donc ça c'est impossible. Ouais c'est pas. C'est trop situationnel. Et donc là on va mettre donc les. Ah bah parfait. Parfait on va mettre un point là. Et les 4 ici. Et on est parfait. Et on sera ready pour le labyrinthe des légendes. Et voilà. Donc tous les points de maîtrise sont mis. Et donc niveau indice. Ouais on a augmenté un peu quand même. On a augmenté un peu parce que. Ouais. Ouais ça a augmenté de 200-300. Donc c'est plutôt sympa parce que. Je vais pouvoir. Ah oui j'ai les deux nouveaux titres. Ce qui est bien c'est que du coup je vais faire un tout petit peu de points. En plus en arène. Et c'est des points que. Voilà je suis très content de gagner. Parce que ça va me permettre de. De faire plus de. Légèrement plus de points. Je dis pas que ça va rajouter énormément. Mais. Je pense que sur 10 millions par exemple. Ça va peut-être me rajouter. On va dire 100. 200 000 peut-être. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Donc sur ce. Je vous souhaite un bon jour. Une bonne journée à tous. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo de test. En particulier. Donc pour le labyrinthe des jambes. Donc je vais faire pas mal de vidéos de test. Donc justement avec ma team que je vais utiliser pour le labyrinthe des jambes. Et on va faire pas mal de tests. Pour voir ce qui est le plus efficace contre le Hulk rouge. Et pour s'entraîner tout simplement avec Black Panther. Voilà. Donc normalement la première sortira dans la semaine là. Donc voilà. J'espère que vous l'attendez avec impatience. Et moi en tout cas. J'attends de la faire avec impatience. Voilà. Donc on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. De tout type. Mais surtout celle. Enfin avec ce rapport là. Et voilà. Donc on se retrouve rapidement. Et je vous souhaite un bon jeu. Une bonne journée à tous. Allez salut à la prochaine. Vas-y oil. Enfin. La première. Toper.